Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Pourquoi ? Ben tout simplement pour écouter le tirage sentimental pour le mois de novembre 2024. Attention, c'est pas n'importe quel novembre. Sinon, le tirage général est déjà terminé. J'ai fait tous les signes, donc vas-y, fouille, t'inquiète pas, tu mettra pas le bordel sur ma chaîne. Tout est bien rangé, tu trouveras super facilement. T'as vu ça ? Allez, c'est parti. A tout de suite. Bon, avant de commencer, je tenais quand même à vous signaler que je suis partout sur les 4 réseaux. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner partout sur les 4 réseaux pour être sûre d'assister à mes lives. Ouais, je commence à en faire, je fais des lives gratuits. Donc je papote et je fais un petit peu de voyance avec vous, voilà, tout simplement. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ensuite, je vais faire le tirage du signe. Oui, parce que toi, tu sais que tu discutes avec Sandra. Enfin, en tout cas, il n'y a que moi qui discute. Mais moi, je ne sais pas qui c'est qui regarde ma vidéo. Donc là, je vais commencer par faire le tirage du signe. Ensuite, je vais faire un tableau avec l'améthyste love. Regarde comme c'est super sympa. C'est bien expliqué. Donc pour les débutants, les débutants, les débustants, pour les débustants, il n'y a vraiment aucun souci. Donc franchement, vas-y. J'ai un sacré pavé. C'est normal. J'ai l'oracle et l'extension 1, 2. Donc ça me fait 3 oracles. 3 oracles. Donc j'ai 3 notices que je vais utiliser ou pas. Mais voilà, c'est pour t'expliquer qu'il y a une notice. Et ce n'est pas pour les pampans. Les pampans, je fatigue. Là, il est en mode, fous-moi la paix. Je rompille. Et en plus, j'ai commandé le quatrième. Ouais, je ne savais pas. En fait, c'est en assistant à des lives de voyants sur TikTok qui avait l'améthyste 4. Et je ne savais pas du tout. Donc voilà, je l'attends. Normalement, il vient lundi. Par contre, le 4, il n'est pas comme ça. Il y a des messages dessus que je vais peut-être utiliser aussi. On verra. Déjà, laisse-moi avoir le jeu. Ensuite, je vais te proposer le portrait robot qui peut très bien être le tien. Qui peut très bien être celui de ton mari, de ta femme. Celui de ton amant, de ta maîtresse. Celui de ton ex. Ou alors celui que tu ne connais pas encore. Oui, c'est pour ça que Sandra, elle fait des vidéos. C'est pour te dire, tiens, regarde ce que tu vas rencontrer. Pour savoir si effectivement, ça vaut le coup de sortir ou pas. Donc, avec quoi ? Avec l'oracle de la personne. Il vient d'où ? Il est là. Ensuite, une, deux ou trois questions. Choix spécial amour, amour et que amour. Donc, si tu souhaites acheter, louer, il faut que ça soit avec Shotzi et Shot Salah. Il ne faut pas que ça soit tout seul. Et non, pas ton chien ni ton chat. Après, vais-je avoir, je ne sais pas, mon... Vais-je avoir une rencontre sentimentale en 2024 ? Oui, c'est bien de préciser. Ou alors, tu dis, dans les trois mois ou dans les six mois. Il faut toujours être bien précis. Alors, c'est parti. C'est parti avec Kiki. Avec Kiki. Avec Gros Minou. C'est qui, Gros Minou ? Vous, c'est qui, Gros Minou ? Eh bien, c'est toi, les Gémeaux. Oh, salut, mon Gros Minou. Les Gémeaux, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Avec Lamethyst Love. Allez, je me concentre. Mon ange gardien, ma bonne étoile, s'il te plaît. Peux-tu me donner un message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2024 ? Oui, oui, oui. Gémeaux, ici, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te poses des questions sur cette froideur ? Ou alors le fait que ta relation sentimentale soit figée ? Alors, est-ce que tu en as une ? Est-ce que tu n'en as pas ? Est-ce qu'il y a une histoire de glaçons, ici ? Glaçons, c'est peut-être signe d'eau, également. Et là, tout de suite derrière, on dit c'est le karma. Alors là, franchement, ça pure. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux ? Un grand manque d'humilité. Ouh là ! Le moi-jeu. L'égo, l'égo qui prend un coup. L'égo qui prend un coup. Et là, nous avons la triangulaire. Oui, on s'arrête à 3. Après, si vous êtes en mode partouze, 4, 5, 6, je suis désolée. Il n'y a pas ce style. Mais promis, si jamais Sandra, elle crée un oracle. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Elle mettra la carte partouze, 3, avec 4, 5, 6. Parce que toutes les cartes, ils s'arrêtent à 3. Oui, il faut se moderniser un petit peu. 3, non mais franchement, pourquoi rester à 3 ? Bon, les Gémeaux. Ici, on parle de doute, de questionnement. Tu te poses des questions sur ta vie sentimentale. Ta vie sentimentale qui te paraît froid. Ça, ça te paraît froid. Ça te paraît figé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu es en train de te dire décidément, c'est vraiment le karma. Mais pourquoi ? Je suis née pour vivre ce style de choses. Apparemment, il y aurait peut-être un petit coup sur ton égo. Moi, j'ai envie de dire. Ou alors, tu vas te réconcilier peut-être avec ton égo. Il y a peut-être des choses que tu ne vas plus accepter. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que le karma va être figé. Non, tu ne veux plus peut-être certaines choses. Maintenant, tu vas rester patient. Mais ici, il y a quand même une histoire de triangulaire. Que se passe-t-il ? C'est peut-être ça que tu ne veux plus. Ici, on parle de capricorne, verso, poisson. On parle de l'hiver. On parle de fin de cycle. C'est ça, en fait. Tu te poses des questions, fin de cycle. On parle de sagesse et de bon raisonnement. Ça, c'est bien. On parle de papa. Peut-être qu'il y a des enfants. L'égo. Ici, on dit pas de dialogue, isolement. Tu t'isoles. Tu as peut-être vraiment envie de tout bloquer, là. Qu'on te foute la paix. Réconciliation. Peut-être que tu as essayé, hein. Tu as essayé de te réconcilier. Mais là, ici, on dit qu'il y avait une personne fausse. En attente, il faut rester patient. Réciprocité. Est-ce que tu attends un coup de téléphone ? Privalité triangulaire. Ah bah, oui, il y a des messages, là. Mais là, c'est plutôt des messages que toi, tu envoies, là. Message, message envoyé. Gémeaux, je récapitule. Ici, tu te poses des questions, effectivement, sur ta vie sentimentale. Vie sentimentale, ici, tu es en fin de cycle. Donc, ici, tu as l'hiver. Ici, tu as le glaçon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est figé, hein. Qui ne bouge plus, qui est mort. Moi, je dirais qui est sans vie. Ah oui, le froid, le froid, l'hiver, le glaçon. Même les microbes dorment, hein. Il n'y a plus de vie, là. Peut-être que tu t'es mis en hibernation. Mais là, c'est sûr, parce qu'il y a marqué, ici, l'isolement. Voilà. Tu t'es mis en mode, foutez-moi la paix. Réconciliation. Pourtant, ici, tu as essayé, hein. Là. Peut-être que tu as donné déjà plusieurs chances. Mais face à une personne fausse. Alors, peut-être que cette personne fausse, également, t'envoie des messages. Peut-être pour essayer de te reconquérir. Mais là, ici, on voit bien qu'il y a une histoire de triangulaire. Ensuite, on parle d'amour éphémère. Un amour qui n'a pas duré. Amour éphémère, même si t'es resté 15, 20, 25, 30 ans, 40, 50. Oui, je sais, ça n'existe plus. Si, mais il faut vraiment que ça soit chez les... Ouf, hein. Chez les parents, grands-parents. Mais, voilà. Si à un moment donné, il n'y a qu'à sûr, eh bien, ça reste quelque chose d'éphémère. Ça n'a pas été à vie. Nous avons... Il n'y avait pas eu... Ah, ben non, il n'y avait pas... Si, il y avait le papa. Il y avait le papa. Là, cette fois-ci, il y a le grand-père. Donc là, on s'adresse vraiment à une personne qui a 40 ans au minimum. Sinon, ça peut très bien parler à un jeune. À un jeune qui s'est pris une grande claque dans la gueule. Ben là, on le voit bien. Tu te poses des questions sur ta vie sentimentale. Peut-être que tu as fait une mise au point. Tu as fait un peu le ménage dans ta vie. Donc là, si tu es jeune, tu t'es pris une grande... Alors, ça n'empêche pas que si je parle à une personne qui a 40 ans passé, hein. Vous aussi, à cet âge-là, même si je suppose que vous avez peut-être tout vu et encore, ça n'empêche qu'encore une fois, une claque dans la gueule. On s'est dit, ben voilà, encore une fois, je me suis fait avoir. Mais bon, voilà, ça c'est quand on ouvre son cœur. Relation instable. Bon, ça, on l'avait bien compris, hein. L'isolation. Ici, on dit non. Ah, ça c'est bien. Peut-être que tu as eu un petit coup de déprime, mais pas totalement. Toi, tu t'es dit, bon, un petit coup de déprime. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il a fallu que tu t'enfermes, tu t'isoles, mais tu n'es pas resté. Ça, par contre, c'est très bien. Et là, j'entends... Ben oui, Sandra, à un moment donné, il faut quand même sortir, faire des courses, hein. Il faut bouffer. Donc, il faut bien sortir. Personne fausse avec divertissement. Bon, ça, on a bien vu, hein. Là, c'est le coin, se divertir, là. La personne fausse, là, qui envoie des messages derrière ton dos. Allez, encore deux cartes, s'il te plaît. Tout à l'heure, il y avait la maman. Non, il y avait le papa, il y avait le grand-père. Et là, nous avons la maman. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as eu des enfants. Ou alors, c'est quelqu'un qui a des enfants. Et toi, tu as des enfants aussi. Et là, nous avons la maîtresse. Donc là, la maîtresse qui est peut-être maman, ici. Bon, est-ce que je récapitule ? Oui, on a fait la dernière rangée. La dernière rangée, ici, effectivement, on commence bien par... Tu te poses des questions sur ta vie sentimentale. Ta vie sentimentale, dont tu as l'impression que c'est vraiment le karma. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est un peu sans arrêt. C'est cette roue, là, tu vois, ce serpent qui se mord à la queue. C'est tout le temps un peu la même chose. Tu rencontres, c'est l'idyle, c'est parfait. Mais hop, il y a toujours une histoire de ça se termine, de tromperie. Là, on parle d'hiver, de figé. Donc là, tu t'es figé. Tu te figes sur l'amour éphémère. Dans le sens, tu n'en veux plus. Voilà. C'est terminé. Les personnes qui arrivent dans ta vie pour des... Pourtant, cette personne, là, ici, tu vois, elle paraissait mûre avec la sagesse et tout. C'était un homme ou une femme avec enfant. Tu t'es dit, bon, ben, voilà, c'est une personne bien. Ben, non. Ici, on parle d'instabilité. Avec le nom à côté, peut-être qu'à la base, peut-être que tout était bien dans ton couple. Avec l'instabilité, non. Peut-être que tout était bien dans ton couple. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as découvert que ton autre envoie des messages, ici. Que ton autre, finalement, a des amants ou des maîtresses. Alors, après, il n'y a pas marqué si... Ah, si éphémère. Ou est-ce que c'est les relations maîtresses qui sont éphémères ? Ou est-ce que toi, tu te poses peut-être la question ? Ici, nous ne sommes pas encore au stade de la séparation. Est-ce que toi, tu te poses la question ? Si, justement, tu ne vas pas figer ton couple parce que tu en as marre de vivre avec une personne. C'est pour ça qu'il y a le éphémère à côté. Tu te poses la question si tu vas rester avec cette personne. Cette personne dont toi, tu avais l'impression que cette personne était stable. Mais finalement, elle n'est pas instable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des invitations, ici. Il y a des invitations, il y a des amants, des maîtresses. J'allais passer aux questions. Mais non, pas aux questions. Il y a le portrait robot, d'abord. Allez, c'est parti. Je vais mettre l'homme et la femme. Comme ça, moi, je suis sûre que ça parle à tout le monde. Entre 18 et jusqu'à la fin de vie. Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'amour. Super, des micro-coupures d'électricité. Oui, c'était une micro-coupure. Allez, c'est parti. On parle des yeux marrons. On parle des yeux noirs. La peau. Comment est-elle, cette peau ? On parle d'une peau bronzée. Et d'une peau foncée. Les cheveux. J'en reçois tous les jours, moi, des micro-coupures d'électricité, vous aussi. C'est incroyable. Pourtant, il fait chaud. Il n'y a pas besoin de mettre du chauffage ni de clim. On ne peut pas dire qu'on est en surchauffe, qu'on consomme beaucoup d'électricité. Mais tous les jours, il y a des coupures. Ici, on parle de cheveux noirs, de cheveux longs, de poivre et sel et de cheveux mi-longs. On parle d'une personne qui est classe. Et sexy. Signe astrologique. Il y avait quoi tout à l'heure ? Il y avait peut-être signe d'eau. Il y avait pas mal de... Il y avait le glaçon. Il y avait l'hiver. Ici, on parle de verso, qui n'est absolument pas un signe d'eau. Nous avons le poisson. Et on avoue, le gémeau. Le caractère. Alors, le caractère gentil. Sociable. Et là, sur le coup, il y a la télé qui s'est mise en route. Et voilà. Me revoilou. Donc, je disais gentil, sociable. Jusque là, tout va bien. Intelligent. Impeccable. Nerveux. Pas cool. C'est goût. Alors, c'est quoi ces goûts, à part vous ? Aime la relaxation. Aime les massages. Regardez la télé. La promenade. Faire du sport. Ou regarder le sport à la télé. Puisqu'il y avait aussi regardé la télé. Aime les enfants. Allez, une petite dernière. Aime les animaux. Aime les animaux. Ah ben voilà. Je voulais dire en plus la promenade du toutou. On a la carte du surpoids. Non, on va la ranger. Allez. Avec des enfants. À de beaux pieds. Il y a quelqu'un en train de me dire, ça me fait une belle jambe. Aime être entouré d'amis. Amis, famille. À de chouachico. Oh, des beaux pieds. De belles dents. Tout à l'heure, on avait surpoids. Là, en tout cas, il y a des formes. Ne porte pas de bijoux. Allez, les deux sont arrivés. Ici, on parle de chirurgie esthétique. Est-ce qu'il y a vraiment chirurgie esthétique ? Tu me le diras. Et là, ici, il y a marqué porte des bijoux. Alors que tout à l'heure, il y avait marqué ne porte pas. Peut-être que cette personne ne porte pas tout le temps des bijoux. Ça, c'est possible. Allez, récapitulatif. C'est un homme ou une femme âgée de 18 ans jusqu'à sa mort. Les yeux bruns, les yeux noirs, une peau bronzée, une peau foncée, avec des cheveux foncés, longs, clairs, mi-longs. Le style vestimentaire, classe, sexy. Et style, style, non, pas style, signe, signe astrologique. On parle du verso, poisson, gémeaux. Le caractère gentil, sociable, intelligent, nerveux. Ses goûts, la relaxation, la télévision, la promenade. Peut-être la promenade, peut-être la promenade du toutou. En tout cas, cette personne aime bien les animaux, faire du sport et aime les enfants. C'est peut-être d'ailleurs une personne qui a des enfants, qui a de beaux pieds, qui s'entoure tout le temps d'amis et de famille, qui a de belles dents. Une personne qui a des formes, qui ne porte pas tout le temps des bijoux, parce qu'une fois j'ai, une fois j'ai pas. Et ici, on parle de chirurgie esthétique. Donc, tu me diras, alors, est-ce que c'est opération ? Est-ce que c'est opération ? Est-ce que c'est chirurgie esthétique ? Tu me diras. Allez, c'est parti. Votre rencontre n'est pas un hasard. Oui. Même si tu n'en gardes pas un bon souvenir, il faut toujours en garder des leçons. Tu connais la réponse au fond de toi. C'est peu probable. Bon, les Gémeaux, en tout cas, n'oublie pas, je l'ai dit au début, abonne-toi partout. Surtout, n'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs, à laisser un commentaire et à t'abonner. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à ciao, ciao.